Salut, continuation de la lecture du quatrième niveau des WPP, des West Penry Peppers, des papiers de West Penry. Et nous en étions au chapitre 3.1, les souvenirs sont stockés dans des pierres et des os, la vérité sur les compteurs de conscience. Au niveau 1 des WPP, j'ai écrit à propos des compteurs de conscience pour ceux qui s'en souviennent encore. J'espère qu'il va en parler parce que je ne les ai pas encore lus, je crois. Pour ceux qui ne le font pas, je vais faire un bref récapitulatif ici. L'histoire raconte, et cela vient aussi des Pléiadiens, qu'une fois dans un passé très lointain, de soi-disant compteurs de conscience ont été installés ici, sur Gaïa, et que ces dispositifs mesureraient la vitesse à laquelle la conscience de masse s'est accrue chez la plupart des espèces les plus intelligentes de la planète. Donc beaucoup parlent d'homo sapiens sapiens, mais on pourrait en débattre. Et lorsque ces mesures atteindront un certain niveau, les compteurs de conscience envoient une fréquence dans le temps et l'espace-temps pour avertir les anciens êtres qui les ont mis en place et les ont laissés là quand ils ont abandonné la planète. Dans une conférence récente, les Pléiadiens ont déclaré que c'était leurs ancêtres qui l'avaient fait. Ils ont dit que cela avait été fait par les bons Pléiadiens et non par ceux qui avaient altéré notre ADN et créé des géants. Ces bons Pléiadiens les auraient placés ici avant l'invasion de Lucifer, il y a un demi-million d'années. Je sais que certains documents canalisés confirment que les Pléiadiens étaient ici avant l'invasion en tant que membre de la première équipe d'installation de la librairie vivante. Mais mes propres recherches, dans lesquelles j'ai essayé d'être plus précis, me donnent à penser que les Pléiadiens faisaient partie des planificateurs originaux. Ne donne ta pensée. Ce n'est toutefois pas parce que certaines personnes disent que le système stellaire pléiadien est trop jeune pour cela, car cela n'est pas vrai non plus. Tout système stellaire, visible depuis la Terre dans nos télescopes ou dans nos machines les plus sophistiquées, existe à la fois dans la KHA et dans l'univers de la lumière visible. Et ce n'est pas parce que le système stellaire est apparu dans l'univers des 4%, ce qui est la partie isolée de la KHA, dans laquelle se réjouit Enki. À un moment donné, ce n'est pas parce qu'un système solaire est apparu dans l'univers 4% à un moment donné que le même système stellaire n'existait pas depuis longtemps dans la KHA avant ça. En outre, un système stellaire peut entrer et sortir de la lumière visible. L'affirmation selon laquelle les Pléiadiens auraient dû faire partie de l'équipe d'origine manque dans mes recherches. Donc, c'est bien une négation tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, les indicateurs de conscience ne sont pas utilisés par l'équipe d'origine pour mesurer la conscience, mais par l'AIF pour en faire autant. Donc, quelque part, on peut se demander si finalement les faisceaux qui sont à 56 000 gigahertz, est mis depuis, par exemple, la pyramide de Bosnie, avec une intensité de plus en plus forte au fur et à mesure qu'on s'éloigne du sommet. C'est quand même intéressant. Plus on s'éloigne de la source, plus c'est fort. Ça me rappelle le soleil, ça. Plus on s'éloigne du soleil, plus il fait chaud. Au niveau des biosphères. Bon, je vais reprendre. Donc, après une photo du chaman sud-africain Zulu, Credo Moutva, qui a été interviewé par David Icke, un interview de 6 ou 8 heures. Passionnant. qui est encore une source qui prouve qu'il y avait des contacts Ziti ailleurs sur la planète, avec des interactions. Et bon, ben voilà, quoi. On a Castaneda qui a des contacts en Amérique centrale, on a lui en Afrique du Sud, on a les chamanes aborigènes australiens, pareil. On a les généalogies chinoises et asiatiques en général, qui ont toutes commencé à être un dragon, quelque part, un serpent, un dragon. Je continue ? On reprend. Oui, je continue. Oui, oui, donc j'en étais. Alors, fait un encart sur la possibilité que ces comptaires de conscience aient pu être reliés aux pyramides, finalement, au réseau de pyramides, aux mégalithes, à certains des mégalithes. De toute façon, c'est encore un instrument, et ça dépend de l'intention. Si c'est les gentils qui écoutent ça, ils sont au courant, ils n'interviennent pas beaucoup. Bon, on n'a peut-être pas le niveau. Je reprends. Ces appareils ne sont en réalité aucun appareil, mais juste des pierres ordinaires placées sur nos lignes de force. Les leylaines et puis les chants telluriques. Le dicton dit que les souvenirs sont stockés et préservés dans des pierres et des os. Et c'est tout à fait vrai. C'est un autre dicton pléiadien, mais ceux qui ont lu David Aik connaissent le chaman de l'Africain, qui a confirmé bon nombre des reptiliens d'Aik tirés des légendes de la mythologie africaine. Ça a été sa source aussi. Une source. À l'instar des chamanes du monde entier, il lit notre histoire en pierre et en os, car il sait que des souvenirs y sont conservés. En d'autres termes, quiconque a mis en place les compteurs de conscience utilisait les pierres pour mesurer l'augmentation de la conscience sur notre planète. Ensuite, lorsque la conscience et la conscience atteignent un certain point, les dieux peuvent revenir. Pourquoi faire ? Si c'est pour la moisson, ça va aller. D'après ce qu'il semble, nous sommes maintenant très proches de ce point. La nanoseconde est terminée et de nombreuses personnes à travers le monde ont été sensibilisées mille fois ou plus. Il est donc temps que les dieux séparent le bon gré de l'ivraie. Bonne soif, ça. Ils utilisent, donc le terme récolte, ah oui, c'est ça, la moisson, the harvest. Donc, j'ai fait une série de vidéos il y a assez longtemps sur le fait qu'il ne fallait pas monter dans les vaisseaux. Je crois qu'a priori, le mot d'ordre n'a pas changé. Si c'est gentil, comment savoir ? Je ne sais pas. D'une certaine mesure, ils sont gentils parce qu'ils préservent une partie du troupeau ou le plus du troupeau possible d'événements catastrophiques. Mais ils le préservent pour quoi ? Pour garder une source à son élevage ? Un noyau de renouvellement ? Ou pour s'aimer sur d'autres planètes selon les mêmes conditions ou pas ? Des corps qui a priori, par exemple, si c'est moi, par exemple. On va prendre un exemple. Je ne vais incriminer personne, je vais me prendre moi. Hop, on dit, un bonhomme, ben voilà, un phénomène poilu, intéressant. Non ? Il rigole tout le temps ? Oui, 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 pas tout le temps. Oui, 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 il rigole tout le temps. Bon, allez. Et hop, on l'emmène. Mais oh, oui, oh, oui, oh. Moi, je ne veux pas repartir dans une vie à partir de ça, là, quand même, non plus. Donc, l'idée, c'est qu'il y a quand même une évolution à ce moment-là. Et si j'ai voulu mon évolution en ne comptant que sur moi-même, je reste seul maître de moi-même et indépendant. Tandis que, a priori, c'est ma traduction, tandis que si j'ai admis l'aide d'autrui pour m'escaper, pour survivre, pour évoluer, eh bien, je risque fort d'être soumis à leur désir, à ce quelqu'un. Je ne sais pas. C'est un point, le sujet, on a toute la vie pour s'y frotter. Bon, je vais reprendre. Je vais peut-être faire une petite pause, là, moi. Et donc, je faisais référence à cette sauvegarde par autrui. C'est noté dans les légendes Hopi, H-O-P-I-S. Ils disent qu'ils ont été guidés pendant de nombreuses générations sous terre par des êtres fourmis, grands, style fourmis, insectoïdes, peut-être des mantis, allez savoir. Pendant plusieurs générations sous terre, donc, la Terre est un drainé de tunnels, de cavités, de cavernes, mais en enfilade de tunnels qui leur ont permis de naviguer a priori sous la bairie du Nord. Et donc, d'échapper aux tumultes qu'il y avait au-dessus, alors, il pouvait y avoir de tout, le passage de Vénus qui était en train de graver le canyon du Colorado, il pouvait y avoir les tsunamis que ça doit engendrer, les flashes solaires, parce que le Soleil réagit à toutes les transformations d'équilibre électromagnétique interplanétaire. Et donc, c'est pour ça aussi qu'il réagit en fonction des positions des planètes et qu'il influence nos tremblements de Terre par conséquence. On est influenceurs, mais aussi très influencés vu qu'on est une petite planète par rapport à d'autres. Et puis, de toute façon, ce n'est pas que le poids, c'est la valeur électromagnétique qui compte la charge électrique. Voilà où on était. Et donc, voilà, tout ça, ça provoque ce qui va peut-être donner lieu à une petite série qui a été initiée par le site Suspicious Observer. qui s'occupe de météo et qui parle d'un texte qui a été libéré, si on peut dire, par la CIA qui traitait de la première fin du monde ou de la dernière fin du monde, justement, avec des tsunamis et tout ça, dû à des flashes solaires qui finalement interfèrent avec la rotation de la Terre et donc l'arrêtent, la stoppent plus ou moins. et ce qui donne l'occasion de tsunamis, de tempêtes monstrueuses et tout ça. Et si ça se trouve, elle repart dans l'autre sens. Maintenant, alors pourquoi elle repartirait dans l'autre sens ? Juste pour qu'on retomber sur les anciens acadiens qui disaient qu'ils avaient vu le soleil se lever à l'ouest et puis se relever à l'est et ils ont vu l'inversion et le changement et le retour à la normale, si on peut dire, normale donc. Et ils ont aussi vu une époque où il n'y avait pas de lune puis il y en a eu deux puis il y en a eu plus d'une maintenant. C'est assez intéressant. Ça fait partie des cosmologies plutôt slaves, ça. Bien, on va peut-être reprendre parce que là, on s'est un peu éloigné. Mais enfin, on tourne autour du pot. On était parti du fait que les dieux peuvent revenir, donc. Très point, ils utilisent donc le terme récolte. Alors voilà, explication. Le fait est qu'ils veulent garder à la fois ceux qui n'ont pas évolué pendant la nanoseconde et ceux qui l'ont évolué vont être utilisés à des fins différentes comme nous en avons discuté plus tôt. Les personnes à tendance technologique seront les coureurs de machines, ceux qui font tourner les machines dans le royaume des machines. Tandis que ceux qui sont plus spirituels seront utilisés comme médiums afin que l'AIF puisse finalement envahir Satania à Orion. AIF, la force d'invasion alien, donc le consortium de gangs aliens différents qui se sont plus ou moins unis sur notre dos, puisse finalement envahir Satania à Orion parce qu'il y a en ce moment une guerre cosmique à grande échelle entre diverses races. Ces diverses races nous ont hybridés et se débrouillent pour continuer sur Terre leurs affrontements cosmiques par proxy humain aussi. mais ils ont poussé à notre technologisme avancé et accéléré par rapport à une accélération de conscience simultanée ce qui permet à des crétins de disposer d'armes inimaginables et d'être prochainement enroulés dans les forces spatiales c'est-à-dire que c'est le film Starship Trooper. ils commencent à nous énerver avec leur avenir futur tout dessiné qui correspond à une réalité conjointe enfin qui pourrait correspondre ils sont énervants parce que ça devient difficile de se dire qu'on peut orienter l'avenir d'une manière ou d'une autre. Bien, toujours est-il. Je reprends. Je suis perdu. Cela ressemble aux guerres sur Terre l'histoire des proxys. Les premiers à sortir sont ceux qui construisent les ponts sur les rivières puis les soldats suivent leurs traces. Les personnes spirituellement évoluées sont les constructeurs de ponts tandis que les autres sont les soldats. En utilisant notre feu ils espèrent que nous pourrons les aider à ouvrir les portes aux sanctuaires intérieurs d'Orion. Est-ce que ça marchera ? À moins que les penchants spirituels ne s'en rendent pas compte que des simples faits que j'y ai présentés je ne serais pas surpris. Je n'en serais pas surpris. Après tout de nombreux chercheurs de vérité pensent encore que l'Empire d'Orion est l'ennemi. J'imagine que de tels papiers ne sont pas très bien reçus dans le camp de Lucifer. Ils veulent nous faire croire qu'Orion est l'ennemi numéro un. C'est très important pour eux évidemment. Je dois faire un encart ici. En utilisant notre feu ils espèrent que nous pourrons les aider à ouvrir les portes aux sanctuaires intérieurs d'Orion. Je pense qu'on vient de parler de là de la capacité pour l'intelligence artificielle et donc la reconte des miurges polluées par la nanotechnologie et l'intelligence artificielle la Black Blue ou pas et ses hordes d'utiliser donc les transhumains comme interface entre l'écran le transhumain et les capacités encore humaines de l'homme de pouvoir accéder au domaine spirituel. Nos dimensions transdimensionnelles là, on est multidimensionnels les dimensions parmi ces multidimensions que eux depuis le bas astral la quatrième dé qu'on dit ne peuvent pas accéder à la même qu'eux ne peuvent pas accéder ne peuvent pas à laquelle ils ne peuvent pas accéder auquel ils ne peuvent pas accéder j'espère que je suis clair parce que c'est essentiellement la raison du pouce au transhumanisme qui ne nous sert pas ça ne nous sert pas c'est que c'est nous qui commençons à servir la machine enfin ça fait même un moment que la machine nous bouffe nos finances par tous les moyens elle nous fait travailler comme des esclaves avec une dette inimaginable et elle en fait quoi ? Où est tout l'or qui a été extirpé de la terre depuis des milliers d'années on ne parle pas d'un trésor qui ne soit pas immense à chaque fois qu'on en parle Agamemnon la reine de Saba l'or des Incas l'or des Templiers c'est peut-être celui des Saba celui-là l'or de Chine l'or du Japon l'Afrique du Sud l'Afrique du Sud est minée de mines d'or l'invasion romaine en Gaule c'était pour le pillage des 400 mines d'or gauloises enfin entre autres il faut voir ce que Michael Tellinger a pu dire à propos de l'Afrique du Sud et Adam's calendar le calendrier d'Adam et de toutes ces configurations de pierres dont il est dit que c'est des enclos pour les bétails il n'y a pas de porte mais c'est des enclos pour le bétail et alors qu'en fait il y a un rapport avec les résonances les fréquences et ces enclos sont faits de pierres qui résonnent toutes suivant les coins et il vénérait l'oiseau une pierre en front de l'oiseau et c'est l'époque où Enki a créé l'humanité en tant que chercheur d'or parce qu'il avait une rébellion dans ses rangs et les mecs ils ont dit je suis pilote de vaisseau spatial moi je ne suis pas mineur mais les autres ils disaient nous on n'est pas là pour creuser le tigre et le frate et il y a pas mal de rivières qui en fait ont été creusées à l'époque c'était des canaux quoi à l'époque incroyable ils avaient un matos incroyable incroyable géant par rapport aux nôtres ils ont terraformé la planète ils ont créé des reliefs qui avaient certains avantages dont la forme après procurait des avantages par le biais des ondes de forme par exemple ou bien il faut regarder la biogéométrie du docteur Ibrahim Karim c'est l'effet des ondes de forme qui peut contrecarrer carrément l'électro-smog on n'en parle pas assez j'y pense à jamais comme moyen de lutte contre l'électro-smog il faut absolument lire retour vers le futur pour l'humanité mais c'est en anglais du docteur Ibrahim Karim c'est de la biogéométrie et en Suisse d'une vallée qui avait été polluée par tout le wifi et toutes les ondes parce qu'il y avait eu des interférences sur la vie des gens le tourisme était mort les gens se disputaient c'était la haine il n'y avait plus de commerce il n'y avait plus de vie même les oiseaux étaient partis du coin même les oiseaux fuient le coin parce qu'il y avait la misère et bien Ibrahim il est passé il a mis des contre on va dire des contre-mesures calculées en fonction des lieux et tout ça et il a inversé le processus les oiseaux sont revenus les gens se sont refaits des risettes le tourisme est revenu la vie est revenue malgré le fait qu'il y ait encore le wifi je pense que comment j'ai fait pour ne pas y penser plus tôt à cet argument là c'est parce que je n'ai pas fini ce livre il est passionnant mais c'est un métier encore c'est encore un métier de plus ça ne prend pas comme ça un métier bon je vais reprendre c'est le lecteur je n'ai pas un métier non plus ah oui oui c'est ça donc le transhumanisme il existe encore des preuves que les orions étaient ici avant la venue de Lucifer ce ne dit pas que Lucifer n'est pas d'origine d'Orion mais bien que certains artefacts datant même de plus de 500 000 ans font toujours référence à Orion nous examinons la grande pyramide en Égypte le sphinx et d'autres monuments et artefacts bien connus nous considérons qu'ils sont anciens même s'ils existent dans le monde des monuments beaucoup plus anciens au niveau 2 du West Penry Paper j'ai écrit que la déesse mère qui a créé cet univers et tous les autres a créé des univers en groupe de 12 pardon et elle a le 13ème siège par conséquent 12 et 13 sont des nombres très importants en Équateur il y a une ancienne pyramide qui a 13 niveaux sous les yeux cependant qui affiche 13 niveaux cependant la partie la plus intéressante est la base de la pyramide où il y a une représentation de la constellation d'Orion avec des mots dans une langue très ancienne le professeur Kurt Schildmann président de l'association linguistique allemande parle couramment plus de 40 langues 40 langues couramment pochiales et a déclaré qu'elle était plus ancienne encore que la plus ancienne écriture humaine connue il l'appelait pré-sanscrit David Aik dans son nouveau livre The Perception Deception donc l'escroquerie de la perception a écrit sa traduction de l'écriture au bas de la pyramide était le fils du créateur vient ah mais ça c'est un petit artefact dont on peut trouver des vidéos de Klaus Dona D-O-N-A et c'est une pyramide quand on l'examine aux ultraviolets de nuit dessous il y a 3-4 signes et qui signifierait le fils du créateur revient revient je crois viens bon viens 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 c'est un thème familier bien sûr mais ma question t'es née ma question t'es quel fils et de quel créateur hein bon parce que nous maintenant ah puis même papa revient ben papa assieds-toi là prends un verre bienvenue mais bon tu fais ici comme chez moi ah 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 ça va aller maintenant ben oui enfin quoi quel père voudrait que son fils reste constamment sous sa tutelle c'est idiot en plus pour le fils de vouloir retourner chez le père quelque part enfin bon c'est un sujet un peu touffu je ne suis pas pris sur la meilleure facade bon alors je reprends je vais explorer cela plus tard Clarence Dona la même way donc c'est bien celle-là dit que la même forme d'écriture a été donnée partout dans le monde notamment en Colombie aux Etats-Unis en France à Malte au Turkménistan en Australie et en Italie en Italie elle présente des similitudes avec l'écriture trouvée sur l'île de Pâques vestige de mu ah le ho-go-go-go-go-lo de vestige de mu de la Lémurie et célèbre pour sa faune unique et ses statuts massifs et inexpliqués des dieux pré-sanscrit signifie que l'écriture doit être vieille de plus de 6000 ans et qu'il est fort probable qu'elle ait été la communication écrite de la société autrefois mondiale Avatar précisément alors c'est peut-être une référence au film Avatar je ne sais pas par contre sinon elle est nettement plus vieille que 6000 ans elle doit dater d'avant le déluge c'est après le déluge qu'il y a séparation il y a une sacrée séparation donc selon Klaus Dona le pré-sanscrit a été découvert dans le monde entier il y a plus de 6000 ans cependant si David Aik a raison quand il a dit que cela a été écrit par la société Avatar Avatar cela a été écrit pendant l'âge d'or et je suis d'accord ah donc c'était le nom d'une société Avatar rien à voir avec le film bon je suppose oui oui rien à voir et je suis d'accord la langue pré-sanscrit c'est alors l'ancienne langue d'Orion utilisée par le prince Nihongta et son équipe de planificateurs originaux de plus je suggérerais que la traduction aurait été très bien pu être le fils du créateur ou de la créatrice est ici s'il y a quelque chose avec les traducteurs des langues anciennes avec laquelle les traducteurs des langues anciennes ont eu des problèmes c'est la dénotation des aspects féminins et masculins des mots et des termes il est très important de distinguer les sexes en langage orient pourtant hein il faut le savoir quand même chapitre 3.2 le GPLC donc c'est le groupement d'études physiques de Californie et les Nibiruans sous un jour nouveau donc Nibiruans habitants de Nibiru ou je ne sais pas mais on verra Nibiru ça signifie la planète du croisement alors est-ce que c'est la planète qui nous a croisés est-ce que c'est la planète d'où viennent les gens qui ont fait les croisements avec nous avec notre ADN je ne sais pas il y a une chose fondamentale dont nous devons être conscients je ne sais pas et le problème c'est que toutes ces hypothèses-là établissent quelque part la possibilité de Nibiru tandis qu'il y a des gens aujourd'hui encore qui dénient complètement la possibilité d'un Nibiru il y en a d'autres qui la comparent ils disent que c'était Jupiter enfin n'importe quoi on entend des fois aussi voilà alors je ne sais pas je ne sais pas il y a des photos très bizarres du soleil avec des arguments assez inébranlables avec un soleil ici et l'autre là donc ce n'est pas un somme-dog autour c'est vraiment avec des différences de taille conséquente je ne sais pas je ne sais pas parce qu'il y a les cycles solaires qui peuvent expliquer les changements climatiques etc mais on dénote aussi en ce moment une accélération du déplacement des pôles il y a des scientifiques qui nous alertent aussi sur des possibilités de pôle shift alors je ne sais pas si ils parlent du magnétique ou du physique mais vu que la CIA a ressorti son petit papier sur un bouleversement de la rotation terrestre ayant entraîné des tsunamis et des fractures un tremblement de terre et pas d'un coup fin la totale il ne manque peut-être que la pluie d'astéroïbes oh pour la mer mettez-nous à l'abri c'est là qu'on comprend que les Gaulois ils disaient je ne crains qu'une chose c'est que le ciel ne me tombe sur la tête c'est de ça dont ils parlaient si vous voulez mon avis et d'ailleurs il semblerait qu'il ait pu y avoir une météorite qui soit tombée en France vers l'an 8 ou 900 850 quasiment en dessous du massif central ou au-dessus c'était c'est un article dont parlait Robert Charou il semble bien un article un événement bien on va reprendre il y a une chose fondamentale dont nous devons être conscients et quand nous le sommes les choses deviennent beaucoup plus faciles à comprendre beaucoup de confusion s'échappera et la lumière limitée de Lucifer s'étendra de plus en plus et atteindra finalement la KHA et le tout à notre avantage le groupe des Anunnaki qui sont maintenant sur Terre et ceux qui attendent pour y descendre appartiennent à l'AIF à la force d'invasion alien s'il existe une conséquence une quelconque présence des planificateurs originaux les dragons primordiaux dans le voisinage de la Terre ils se gagnent très à l'arrière-plan et ne font pas partie de ce dont nous discutons ici l'AIF peut et fait revêtir tous les déguisements imaginables et au-delà mais reste l'AIF peut prendre n'importe quelle forme des gentils pas des gentils ils sont des shapeshifters ils peuvent nous faire voir ce qu'ils voudraient qu'on voie ou ils peuvent en prendre la forme il faut vraiment être doué pour les discerner il nous faudrait en tout cas les lunettes de Zay Liv vous savez le film Los Angeles un bon autre exemple est celui des Anunnaki avec qui le GPLC groupe de physique de la vie en Californie a été et est toujours en contact après le décès de leur scientifique en chef le docteur A.R. Borden pour commencer les membres du GPLC connaissent le travail de Sitchin Parker jusque dans les moindres détails et ce que M.Borden m'a dit lui-même ils embrassent vraiment le vieil homme Sitchin et font la promotion de son travail cependant ils englobent également des physiciens quantiques très légitimes tels que David Bohm et beaucoup d'autres en outre le docteur Borden ne s'est pas attardé sur le modèle de travail qui est devenu leur modèle de multivers il l'avait appris des Anunnaki tandis qu'une grande partie du reste provenait de l'ENS l'extra-neuro-sensing donc la perception extra-neuronale parapsychique on va dire je pense leur forme de visualisation de visualisation à distance donc de remote view ce genre de remote view ou une technique très similaire presque à la lettre a également été utilisé par Georges Lowe Buono un téléspectateur autoproclamé qui est également l'auteur du livre Alien Mind l'esprit alien oui autoproclamé mais néanmoins a priori valable il me semblait quelques mois avant sa mort le docteur Borden m'a envoyé ainsi qu'à d'autres membres de leur groupe n'appartenant pas aux cercles intérieurs des documents indiquant qu'une grande partie de la sagesse que le GPLC avait reçue des ETI venait de Thoth Thoth Hermès trimésiste ou de son homolog Ningishida Ningishida dans cet article dans cette série d'articles nous avons appris que Thoth le serpent à plumes de la tribu des oiseaux est autre que Enki lui-même le dieu de la sagesse comme le dit la vieille mythologie par conséquent Ningishida Thoth et Enki sont tous identiques le GPLC cependant tout comme Cichin fait la distinction entre Enki et Thoth Ningishida de plus LPG-LC et Cichin ont placé les Anunnaki dans deux camps les Enkiistes et les Enliistes ce n'est pas faux mais ils veulent nous faire croire que le camp Enlil est toujours présent sur terre quand Michael Lee Hill prétendant être un descendant de Néphilim et son homologue d'Enki a clairement fait savoir qu'il avait vu Marduk au festival Sirius Rising à New York et que Marduk jouait le rôle de méchant pour réveiller l'humanité AR qui est donc le docteur je crois Bardon a pris le train en marche et a commencé à travailler sur Michael Lee Hill qui est un musicien aussi et qui est assez intéressant il a fait aussi des vidéos autour d'un lac le lac Errier me semble-t-il donc un des quatre lacs du nord des Etats-Unis et avec plein d'observations d'ovnis là-dessus comme un feu au milieu de l'eau qui dure pendant des heures et il a fait les analyses de sang et il a un problème sanguin son ADN il n'est pas clair donc comme c'est le petit copain machin je crois qu'il n'a pas trop de problèmes il me semble il y a une interview ou deux de lui avec Robert Dean Bob Dean avant sa mort donc assez intéressante mais enfin bon Marduk ou Enki ou Enlil sous quelques formes qui se proposent ne vont jamais nous dire qu'en fait ils ont besoin de nous a priori ils vont toujours mentir au bout a priori aussi je reprends finalement ce n'est pas si mal d'être en relation avec Marduk après tout même si Bordone avait déclaré Marduk comme le principal méchant de la planète mais attendez est-ce que AR n'a pas dit que Marduk est mort voire au niveau 1 donc ça ne compte pas de plus être contacté par Hutu signifie en fait que j'ai été contacté par Lord Marduk lui-même West Penry lui-même dit ça parce que Hutu et Marduk ne font qu'un ce que j'ai prouvé précédemment dans ce niveau d'apprentissage de plus le roi de Nibiru que Marduk a contacté afin de se consulter dans l'affaire entre Marduk et moi était supposé être Nana ou Nanar que j'ai montré en utilisant le syncrétisme comme étant Lord Ea Enki Nanar et Borden étaient également des amis selon Borden lui-même encore aucune trace des Enlist qui selon A.R. et Sitchin étaient très présents sur Nibiru les Enlist dont parlait A.R. se sont tous révélés être des Enki en utilisant le syncrétisme très intéressant en effet que restent-ils des histoires racontées par LPG-C oh oui Pine Gap en Australie et les Wing Makers Pine Gap était censé être le siège de Marduk sur Terre ce que je crois vraiment c'est au moins l'un de ses sièges principaux celui des A.R. De Pine Gap vient une organisation appelée SALM S-A-A-L-M qui signifie Assemblée Suprême de Lord Marduk des Anunnaki ce groupe Marduk des Anunnaki ce groupe aurait été un groupe ennemi du GPLC les Wing Makers Faiseurs d'Elle avec leur chanteur James ou Mahou Naï un Anunnaki autoproclamé si nous suivons les sentiers c'est James Morgan Stern ou Morgan Sky sur l'étoile du matin alors je fais un encart là pour moi l'étoile du matin c'est le soleil parce que même si on appelle Vénus l'étoile du matin c'est une planète alors ou bien ça date de l'époque où Vénus était encore une comète et était tellement étincelante entre ses coups d'arc à gauche et à droite qu'on la traitait aussi d'étoile mais voilà sinon moi l'étoile du matin c'est le soleil a priori bon on va reprendre donc James Morgan Morgan Morning quelque chose Sky Morning Star oui c'est Sky je crois non Star Morning Star je ne sais plus je ne sais plus excusez-moi donc voyez aussi Pine Guide comme des méchants selon A.R. et Mahounaï est un imposteur qui a infiltré le site web des Wingmakers à la fin des années 90 prenant la relève pardon du créateur du site en regardant ce recul je ne crois pas que ce soit le cas Mahounaï ou quel que soit son vrai nom est vraiment le créateur du site Wingmakers l'opposition entre LPGC et Mahounaï n'est qu'un fond en réalité ils sont du même côté ce sont tous les deux des enquistes pour que ce soit vraiment facile tout ce que nous avons à faire pour trouver une indication de position des Wingmakers consiste à regarder les pochettes des CD de musique et autres symboles illustrés sur le site web oui parce que les Wingmakers amènent non seulement des connaissances cosmologiques mais aussi un art et une musique et une poésie mais bon il y a eu une différence entre le début du site web et puis il a été remanié et il y a quelques trucs qui ont changé donc il y a des sites web dédiés à l'étude des différences entre les deux versions mais enfin globalement il reste encore des trucs donc il inclut le site http www.wingmakers.com wingmakers W-I-N-G-M-A-K-E-R-S .com en petit le disque solaire de Hutu Samash est fréquemment affiché à savoir le disque solaire de Marduk Ra le dossier soleil Salm qui est censé être l'ennemi des Wingmakers et de LPGSE j'ai des raisons de croire qu'il ne s'agit que d'un autre front pour le même groupe d'organisation travaillant ensemble Salm est cependant très réel je suis tombé sur des lettres très secrètes écrites par des membres de ce groupe correspondance entre les membres il s'agissait de matériel de matériel très sérieux qui n'était pas censé tomber entre de mauvaises mains ce site était protégé par un mot de passe et comportait d'autres mesures de sécurité mais l'un des dirigeants du groupe a écrit dans le même style que celui de A.R. Borden c'était tellement semblable que je ne pouvais pas faire la différence c'était surprenant par conséquent que faisons-nous de tout cela et bien ce n'est pas pas si compliqué Lucifer le grand manipulateur travaillant comme Enki le filou ou maître magicien est en train de mettre en place le grand plateau de jeu ici sur terre en créant toutes ces factions différentes qu'il semble se contrarier entre elles il peut s'asseoir en dehors du jeu et tirer les ficelles entre des marionnettes en réalité il n'y a pas de factions qui s'affrontent elles sont toutes du même côté l'autre côté qu'il prétend revendiquer n'existe pas les enlites sont occupées ailleurs ce n'est pas sur terre et cela ne fait pas beaucoup d'années maintenant alors que les enkiistes sont ceux qui sont présents ici depuis des centaines de milliers d'années en tant que filou et a fait de son fils Marduk le méchant et lui-même le bon gars du jeu LPGC contre Wingmaker LPGC et les Wingmakers ne sont que deux groupes opposés l'autre l'un à l'autre alors que des centaines d'autres groupes font la même chose qu'il s'agisse de la politique de la religion ou de tout le reste cela donne à la Terre l'impression de visiter une myriade d'espèces exotiques aux ordres du jour différents alors que les visites se limitent à quelques groupes et ces quelques groupes font partie du même ordre du jour mais ces quelques groupes ont le même ordre du jour identifié à un très petit nombre d'êtres comme je l'ai dit précédemment mais ce sont là des mignons pour les sauvegarder et les protéger contre nous humains ils ont peur de nous à ce que j'ai vraiment compris lors de la création d'un certain nombre de factions telles que celle-ci E.A. a créé la confusion et la séparation transformant une partie de l'humanité en une autre c'est une partie de l'ensemble du mécanisme de contrôle pour résumer le docteur Bordon et son équipe ainsi que les Wingmakers Salm et le Labyrinth Group une entité indépendante de la NSA selon le récit des Wingmakers sont bien au courant de ce que j'ai exposé ici ils savent parfaitement que j'ai raison et qu'ils sont tous des marionnettes de plus nous pouvons toujours spéculer sur le véritable Mahou Naï James je peux dire avec une certaine certitude qu'il n'est pas humain une chose avec laquelle il est également d'accord il nous dit qu'il serait né hors de Barcelone en Espagne dans un corps humain mais que son esprit n'est pas humain dans la dernière partie de sa vie qui a pris fin en juillet 2013 A.R. Bordon avait apparemment adressé une préoccupation à Michael Lee Hill affirmant qu'il l'avait énervé à la Nunaki et qu'il était nerveux à ce sujet soi-disant il avait fait quelque chose qui allait à l'encontre de leurs buts et objectifs il est intéressant de noter que quelques mois plus tard il est décédé du cancer du pancréas de stade 5 étant un peu conspirateur ici et pourquoi pas je me demande si cette maladie très douloureuse et mortelle le même type de cancer que ma mère est décédée dans lequel ma mère est descendée quelques mois avant A.R. Bordon soit une temps passant dans le but de le tuer pour la même raison qu'il a évoqué à Michael Lee Hill à savoir qu'il avait contrarié cette supérieure extraterrestre voilà donc en clair est-ce que cette maladie n'a pas été induite de manière assez rapide pour arriver au stade 5 qu'en quelques mois de façon à le punir de ses activités ma foi je trouve assez drôle que A.R. a été impliqué dans la recherche d'un traitement curatif pour que le cancer au moment de son décès ait plus tôt un de mes amis a un cancer du cou pour lequel il refuse les traitements traditionnels et travaille plutôt sur un traitement en mode naturel A.R. a offert de le guérir et a garanti qu'il en avait les moyens mon ami ne lui faisant pas confiance a poliment décliné la morale de cette histoire est que s'il avait effectivement un remède contre le cancer en collaboration avec les Amunaki qui bien sûr connaissent déjà le remède contre le cancer étant donné qu'ils sont scientifiquement très avancés pourquoi ne pas le guérir donc après tout il a dit que le cancer provenait d'une seule et même source c'est à dire que tous les cancers peuvent être guéris donc là on a une image du docteur Royal Raymond Riff qui avait un traitement contre le cancer il y a plusieurs décennies c'est une machine à ondes et à fréquences vous pouvez trouver des fréquences Riff sur internet à destination de certains mots je ne peux pas vous certifier que ça marche mais ça ne m'étonnerait pas que ça marche puisqu'il a été aussi interdit que les travaux sur l'orgone et sur plein d'autres choses qui soignent ou l'eau quinton ou les antennes Vlakovsky parce qu'on a plein de machines qui soignent toutes les maladies qu'a priori on doit pouvoir traiter constamment à base de fréquences et donc j'ai fait une petite vidéo avec la personne qui est qu'un diapason dans le champ magnétique de la personne arrive à déterminer où sont certains blocages et même à la débloquer vous invite à aller la voir je ne me rappelle pas le titre tout de suite c'est une invention intéressante je crois le remède contre le cancer est connu depuis longtemps déjà et si nous revenons en arrière et étudions les travaux du docteur royal Raymond Riff pour un oméca nous voyons comment la solution a été supprimée par les powers that be le pouvoir en place et le travail de Riff n'a jamais vu la lumière du jour par la même occasion si AR n'a pas pu avoir le remède contre le cancer pourquoi proposait-il de guérir son ami mon ami le remède aurait soi-disant été achevé à distance mon ami n'avait donc pas allé le voir tout ce que mon avis devait faire était d'envoyer à AR et aux scientifiques avec lesquels il travaillait quelques mèches de cheveux y compris avec les racines selon AR l'ADN est entièrement représenté dans les cheveux c'est donc tout ce dont il avait besoin pour soigner mon ami à distance en me garantissant 100% que la procédure fonctionnerait on pourrait penser que cela n'arriverait pas quand retirerait-il à ce niveau après tout il a dit qu'il aiderait mon ami grâce à moi et grâce à ce que j'avais fait pour l'humanité c'était avant que je ne réunisse toutes les pièces du puzzle comme je l'ai fait aujourd'hui en ce qui concerne le GPLC alors il y a aussi un autre moyen de soins quantiques que les Russes ont développé où ils se servent aussi d'une base de l'ADN du patient pour redonner à son ADN l'information quantique de base et donc ça lutte aussi très bien contre d'ailleurs le smog électromagnétique et les atteintes scalaires enfin c'est une démarche scalaire je veux dire donc c'est peut-être le seul truc qui peut lutter aussi contre les atteintes scalaires ces questions resteront probablement sans réponse et déranger le reste de l'ancien GPLC à ce sujet serait certainement infructueux ils sont maintenant dissous et sont passés sous couverture redevenant un groupe plus secret ce qui s'est fait ce qui s'est en fait produit avant la disparition d'Aer Bolden et pas à cause de cela une autre question à laquelle nous devons répondre et bien que cela reste également sans réponse pour le moment est de savoir si Bolden est vraiment mort ou s'il passe à nouveau sous couverture peut-être est-il arrivé à une impasse avait-il besoin de disparaître de la scène publique et pourrait-il revenir à un autre déguisement dans un prochain avenir encore une fois ceci est un autre sujet de conspiration mais dans tout état dans tout état des choses tout à fait dans la nature des choses n'est-ce pas quoi qu'il en soit je reconnaîtrais toujours la manière très personnelle d'écrire Daer je n'ai vu personne écrire comme il l'avait fait c'est pourquoi je suis certain qu'il était l'auteur de plusieurs documents très secrets du Sahal bien qu'il l'ait nié lorsque je l'ai confronté cela dit quelles conclusions pouvons-nous tirer pourquoi l'LPGC a-t-il fonctionné pour EA et le FIA l'AIF après tout ignorait-il cela et essayait-il réellement de sauver l'humanité d'une invasion extraterrestre comme il l'avait dit ou ont-ils réellement œuvré à la réalisation de la souveraineté de l'humanité qu'ils ont promu promu malheureusement les preuves montrent que ce n'est certainement pas le cas le GPLC sans aucun doute est composé de personnes extrêmement intelligentes quelque chose que je reconnais personnellement donc je n'accepterai pas ils n'ignorent pas tout cela oui ce n'est pas un argument qu'ils vont retenir cela ne nous laisse qu'une seule option ils ont travaillé avec Enki et Adessa ils ne savaient peut-être pas quel était son agenda peut-être qu'ils pensaient qu'Enki était en train d'essayer d'aider à nous libérer je crains que ce ne soit impossible car ils prétendent qu'il y a un Enlil un Enlil list sur le trône de Nibiru le roi Nanar et AR a déclaré que Nanar était un très bon ami à lui nous savons donc que Nanar est juste un autre nom pour Enki donc cette hypothèse ne marche pas non plus nous pouvons continuer à essayer de défendre LPLG LPGC en trouvant une raison pour leur coopération avec les Niburiens mais ils n'ont aucune raison de le faire à moins qu'ils ne travaillent contre l'humanité si oui voudrions-nous les appeler traîtres peut-être mais je pense que c'est plus compliqué que ça par exemple comme je l'ai mentionné Mahou Naï James de Wingmakers admet être un E.T mais qui était AR mais qui était JR était-il vraiment un humain mon opinion basée sur tous mes arguments ici et les preuves précédentes accumulées tout au long des niveaux d'apprentissage est qu'il était lui-même un Anunnaki en lisant entre les lignes ou un hybride je suppose il y fait allusion je ne doute pas que ce soit le cas et cela explique certainement pourquoi il s'attaquerait à l'humanité ou quelqu'un comme James Simon Parks qui a un corps humain mais une conscience tripartite une âme tripartite je reprends en lisant entre les lignes il y fait allusion je ne doute pas que ce soit le cas et cela explique certainement pourquoi il s'attaquerait à l'humanité bien sûr il y a toujours eu des humains qui ont vendu leur âme aussi dans ce sens la preuve n'est peut-être pas irréfutable qu'il est un E.T et du FIA mais dans les deux cas les effets seront les mêmes de plus si AR était un membre de l'AIF il est plus que probable que tous les autres membres du GPLC le cœur central le soit yit également le lecteur aura peut-être beaucoup à réfléchir à cela mais il était nécessaire de tout dire car nous approchons de la fin des fascicules des West Penry de plus en plus de personnes sont exposées ces temps-ci et bien que j'ai consacré beaucoup de temps et d'efforts à ces journaux je crois que je viens de frapper à peine la pointe de l'iceberg et on va s'arrêter là pour cette session ici au chapitre 3.3 qui s'intitulera qu'est-ce que l'agenda 21 oulala alors ça c'est un article qui va être très important a priori on va pouvoir compléter par d'autres vidéos je vous remercie d'avoir suivi j'espère que ça vous a plu c'était peut-être un peu confus non non je crois que on arrive à s'en sortir moralité le matériel des Wingmakers est assez valable mais bon il faut rester sur ses vigilants il faut rester sur ses gardes car il y a des infiltrations et qu'ils ne peuvent pas mentir complètement ils doivent toujours donner des choses valables pour établir une valeur donc au mensonge ils interfèrent on va s'en sortir quand même bon courage à bientôt salut merci Merci.